Bonjour Docteur Claude Dekomo. Bonjour. Docteur, le Cameroun s'apprête à organiser une canne et je m'interroge personnellement quand je dis organiser une canne parce que depuis deux jours à peu près on parle d'une probabilité de report ou d'annulation. La raison serait que des clubs européens qui emploient nos stars, les stars du football africain ne sont pas disposés à les laissés partis compte tenu du contexte social, sanitaire, le contexte de Covid-19 que nous traversons bientôt depuis deux ans. Pourtant on voit bien d'autres compétitions qui se sont déroulées ou bien qui se déroulent puisque les championnats européens continuent de se dérouler. Qu'est ce qui se passe pour que la canne pose problème ? Qu'est ce qui fait problème ? Merci pour votre question. Alors là, il faut éviter, à mon sens, il faut éviter de prendre cette question sous le sens du néocolonialisme ou alors des pays européens ou alors de l'Europe ou alors de l'Occident qui veut parler à la périphérie. À mon sens, il faut vraiment éviter d'entrer dans ce genre de carcan réducteur de la question. La question est, il y a des prétentions, il y a des motivations. C'est une action diplomatique et en diplomation c'est très bien qu'il y a des prétentions qu'on présente à tout le monde mais il y a des motivations qui ne sont pas souvent présentées mais qui sont cachées. Alors les clubs européens sont dans leur rôle parce qu'effectivement, c'est des clubs européens qui payent les joueurs. Il faut toujours se le rappeler que c'est des clubs européens qui payent des joueurs et c'est avec cet argent que des joueurs font des actions de développement en Afrique. Il faut toujours se le rappeler. Ce ne sont pas les États africains qui payent les joueurs. Il faut que ce soit dit de manière claire. Donc, qui investit nécessairement veut se rassurer d'avoir un retour sur investissement. Donc, si on se place même sur le point de vue économique, on comprend très bien la rationalité de l'action des clubs européens, bien entendu. Est-ce que cette rationalité doit aller jusqu'à demander le report ou l'annulation d'une compétition africaine ? Non. Je ne pense pas qu'il y a un communiqué. Je peux me tromper mais pour l'instant, je pense que les activités diplomatiques sont telles que quand il y a une rencontre, il y a toujours un communiqué final officiel. Donc, j'attends de voir le communiqué final officiel de cette rencontre du Qatar qui dit effectivement que l'UFA et l'Association des clubs européens ont demandé de manière claire de reporter ou d'annuler la canne. Tant que je n'ai pas ce communiqué, je préfère prendre l'information avec les pincettes. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire clairement. C'est-à-dire que nous, Africains, si on veut entrer dans la discussion avec les autres, arrêter d'être de la périphérie, il faut aussi adresser des questions précises. Vous avez indiqué qu'il y a eu d'autres compétitions qui ont été organisées dans le contexte Covid, notamment l'Euro, notamment les Jeux olympiques et les championnats européens se jouent en ce moment. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a aussi une sécurité sanitaire optimale qui fait en sorte que, des cas de contamination des joueurs sont répertoriés, il y a des quarantaines, que ce soit dans les championnats européens dont les informations pilules aujourd'hui ne sont pas cachées, que ce soit en NBA ou dans d'autres sports, il y a, vous venez d'entendre Raphaël Nadal, il y a une transparence et il y a des mécanismes tels que la sécurité sanitaire est assurée sous d'autres cieux. Alors, est-ce que nous avons la même assurance pour des compétitions organisées en Afrique ? Il faut se poser des questions. Le champ a bien été organisé au Cameroun. Nous n'avons pas le retour, le rapport sanitaire n'est pas partagé de ce qui s'est effectivement passé. Un rapport sanitaire incontestable et indiscutable de ce qui s'est passé. Nous le savons tous, nous ne l'avons pas eu. Donc, il faut, on se pose effectivement des questions. Et il y a aussi que le monde aujourd'hui fonctionne, le village planétaire est effectif aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les pays est partagé à Mondovision. Nous avons des images de personnes se plaignant de faux textes, de textes qu'on achète au Cameroun, dans les aéroports du Cameroun. Les images pilulent dans les réseaux sociaux. Et nous ne sommes pas les seuls au Cameroun à les voir. Le monde entier les voit. Des cartes de vaccination qui ont déjà des signatures. Tout à fait. Même si ce n'est pas l'apanage du Cameroun et de l'Afrique, il faut aussi le dire. Parce que des cas similaires se voient en Occident, de ceux qui ne veulent pas se vacciner, qui font des fausses cas de vaccination. Ce n'est pas un problème effectivement en Cameroun, mais je pense que la réaction est une réaction plutôt globale. C'est la raison pour laquelle j'inscrivais cette problématique dans la globalité et non dans le rapport Occident-Périphérique-Nord-Sud. Il faut éviter de polluer la discussion. Donc la bonne discussion, c'est comment est-ce que le Cameroun et l'Afrique peuvent organiser une compétition de l'envergure de la Cagne avec une sécurité sanitaire optimale. C'est cette discussion que je pense que le président de la CAF est venu avoir avec les autres autorités camerounaises. Il me semble-t-il, je n'ose pas imaginer que, je ne pense même pas que c'est possible au vu des enjeux économiques que charrie la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il y ait encore question en moins d'une vingtaine de jours de report ou alors d'annulation. Il ne me semble pas que cela soit le cas. Mais il faut effectivement que des assurances soient données sur la capacité de pouvoir pas forcément créer une bulle sanitaire. Nous ne sommes plus à l'aide des bulles sanitaires, mais au moins d'assurer la sécurité sanitaire de tous les acteurs, c'est-à-dire par exemple des joueurs, du staff et de tous ceux qui vont travailler autour de la compétition sportive. C'est ça le grand défi. Et effectivement, si les États n'ont pas fait le rapport de ce qui s'est passé avec le CHAN, il y a nécessairement un rapport de la sécurité sanitaire autour du CHAN qui a sûrement été adressé à la CAF et qui a sûrement été adressé à la FIFA sur la base desquelles il y a des réactions actuelles. Dr. Club de Combo, une association peut-être internationale avec une représentation au Cameroun qui s'appelle Fekafout, organise sa compétition. Pourquoi ne prend-elle pas des dispositions pour protéger les acteurs ? Bon, déjà, l'Afrique des Nations, c'est une compétition qui appartient à la CAF. La CAF a le droit de propriété. Et je pense que la CAF a indiqué, avec son secrétaire général Véran Monsenghor, a indiqué qu'il y aura une agence internationale qui va se charger de faire les tests, me semble-t-il, de faire les tests et les vaccins. Alors, nécessairement, c'est à la CAF d'assurer, de travailler avec le gouvernement Camerounais pour s'assurer que les craintes ou alors les inquiétudes des partenaires européens, si je peux m'exprimer ainsi, auront des solutions. Je pense que c'est une guerre de communication qu'il faut apprécier pour une fois, que la réaction non seulement des ministres Camerounais avec le secrétaire général de la CAF ont été proactifs, c'est-à-dire de réagir, effectivement, pour donner des informations aux partenaires européens, pour leur dire qu'effectivement, il y aura une agence indépendante et que les tests seront systématiquement faits et que ceux qui n'auront pas de vaccins ne pourront pas avoir accès au stade. Mais revenons à cette mesure. Pourquoi c'est une exception camerounaise ? Pourquoi les Camerounais ou bien les supporters au Cameroun ou bien pendant la Coupe d'Afrique des Nations doivent avoir le vaccin alors que ce n'est exigé nulle part pour entrer au stade ? Habituellement, on demande de présenter un test négatif. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit le vaccin ? C'est un choix de la CAF qui a été partagé par son secrétaire général. Et je vous indiquais clairement qu'il faut aussi contenter. On ne peut pas voir la posture de faire la compétition à tous prix et à tous les prix. Parce que pour des raisons que j'ai indiquées plus haut, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux économiques que même la CAF ne maîtrise pas. Donc il faut donner des gages, des garanties aux partenaires pour pouvoir tenir la compétition. Parce que le plus important pour la CAF, n'oubliez pas, chaque acteur prêche pour sa chapelle et pour ses intérêts. Le plus important pour la CAF, c'est que la compétition se tienne et que les « stars » ou les vedettes africaines y participent. Et c'est la participation de cette vedette-là qui font que les contrats… d'ailleurs, ce sont des clauses contactuelles parfois. Pour être sûr qu'un sponsor va venir financer votre compétition, très souvent il y a ces clauses qui indiquent qu'il faudra absolument que telle vedette africaine soit présente. Donc, c'est très important pour la CAF que la compétition se tienne dans… La CAF donne des gages aux partenaires pour les rassurer qu'effectivement la compétition va se tenir, d'où la nécessité de passer à la vaccination, la vaccination obligatoire, avoir le pass pour pouvoir entrer sur les stades. Et je pense que… bon, on va… la liberté des uns et des autres n'est pas confisquée. Et ceux qui ne voudront pas se vacciner pourront aussi regarder le match calmement devant leur écran. C'est vrai que c'est dommage, mais il faut quand même aussi prendre en compte que nous vivons des temps difficiles dans le monde et que ce n'est facile pour personne. Est-ce qu'il est possible que cette canne se tienne sans télé, sans spectateur, vous stade ? C'est une hypothèse à ne pas éluder. C'est une hypothèse à ne pas éluder et ça fait partie du package des discussions qui ont lieu en ce moment où nous enregistrons avec les autorités camerounaises. Ne soyez pas surpris. De toute façon, la discussion s'articule autour du niveau de sécurité sanitaire autour de cette compétition. Il va maintenant falloir négocier les jauges, si c'est possible, s'il n'y a pas de garantie suffisante. Il ne faut même pas être surpris de voir que la situation au début de la compétition en termes de jauges, du fait qu'on permet aux spectateurs de remplir les stades, change pendant la compétition au vu du point sanitaire nécessairement journalier qui sera fait. Je pense que c'est un aspect très important sur lequel l'action… et puis c'était ça l'objectif de l'association des clubs européens. Ne vous trompez pas parce que je réitère que nous sommes en diplomatie, nous sommes en géopolitique et que tous les acteurs essayent de faire avancer leurs prétentions, leurs motivations à travers des prétentions voilées. Donc c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était de rassurer que les joueurs africains, les vedettes africaines qui viennent ne seront pas confrontés à des contaminations. Vous voyez très bien que certains clubs européens, il y a un handicap parce qu'il y a des joueurs qui sont testés positifs et doivent obéir à des quarantaines qui font qu'ils sont out pour une ou deux semaines. Et ça fait que les compétitions continuent et les équipes ne sont plus d'un même niveau. Donc c'était ça l'objectif des clubs européens, de se rassurer et objectif atteindre puisqu'il y a une réunion au Qatar où nécessairement c'était toujours le sujet à l'ordre du jour et la discussion qui a lieu en ce moment entre les hautes autorités camerounaises et le président de la CAF et les études de la CAF et l'Africa Food est nécessairement pour voir comment est-ce qu'on va essayer d'apporter des assurances sur la gestion optimale de cette dimension sanitaire-là. Je ne sais pas si la bulle sanitaire est sur la table, je ne sais pas si les jauges sont sur la table. Il y aura nécessairement au sorti de ces discussions, nous allons effectivement voir qu'est-ce qui sera discuté et quelle sera la capacité de réaction de l'État. Mais je réitère encore que je ne serai pas surpris de voir que les conditionnalités adoptées aux sorties de la réunion puissent varier selon les informations qu'on pourra avoir puisque la compétition dure quasiment 3 à 4 semaines. Donc au vu des points sanitaires qui seront faits peut-être à la fin de la première semaine, on peut avoir des jauges diminuées, on peut avoir l'hypothèse que vous évoquez d'avoir des matchs sans spectateur à huis clos selon les rapports qui seront faits journaliers au niveau du plan de la santé. Dernière question, est-ce qu'il ne faut peut-être pas introduire dans le contrat des joueurs une préférence ou protection nationale qui fait que lorsqu'il y a une compétition qui concerne les pays, qu'il y ait quand même une garantie qui fait que le club qui l'emploie soit relativement obligé, permettez que je parle ainsi, de renvoyer le joueur dans son pays ? Les statuts de la FIFA sont clairs. Le statut du règlement, du statut du joueur est clair. Quand il y a une convocation à l'équipe nationale, le joueur doit déférer à cette convocation sous peine d'être suspendu par la FIFA. Donc, si un joueur est sélectionné, il doit se rendre auprès de l'équipe nationale. Donc, maintenant, à l'équipe nationale de sélectionner le joueur. De ne pas rentrer dans les polémiques puisque le droit du sport donne à l'équipe nationale le droit de sélectionner les joueurs. C'est pour ça que la FIFA a institué les périodes de FIFA et il y a des discussions. La Cannes a été d'abord, vous êtes sans ignorer, qu'elle a été ramenée en juin et elle a été ramenée en janvier du fait des négociations. Donc, ce n'est pas les joueurs, ce n'est pas les clubs qui décident de calendrier FIFA. C'est à la FIFA de décider de calendrier. Et maintenant, quand il y a un calendrier FIFA qui dit que la Coupe d'Afrique des Nations se tient à telle période, les équipes nationales ou alors des matchs amicaux des périodes FIFA, les équipes nationales, à partir du moment où ils sélectionnent les joueurs, le joueur doit déférer. Si le joueur ne défère pas, l'équipe nationale peut faire suspendre le joueur qui ne jouera même pas en club. Les statuts de la FIFA sont claires là-dessus. Donc, il n'y a pas ce monopole des clubs, le monopole des clubs européens n'est pas juridique. Il est au niveau de l'influence, il est au niveau de l'employeur, de la relation de travail entre un employeur et un employé. Si votre employé vous dit que je vous paye 2 millions par mois, je ne vous permets pas d'aller au village, enterrer votre proche-parent. Sinon, ça sera une rupture de contrat ou quoi que ce soit. C'est à vous de vérifier si votre contrat a les dispositions qui vous permettent de sauver votre emploi et en même temps d'essayer de vous rendre à une obligation familiale. Mais si vous n'avez pas ces dispositions-là, vous êtes bien obligés, par l'influence que l'employeur a sur vous, d'obtempérer. Donc, c'est ce jeu-là auquel se livrent les clubs européens. Mais ce jeu n'a aucune base juridique. Ensuite, si un joueur décide d'aller dans son équipe nationale, il ne peut avoir des sanctions du club que de ne pas le sélectionner, de ne pas le classer, de perdre sa place de titulaire, de voir son contrat si son contrat n'est pas l'ongé. Et donc, c'est aux joueurs africains et à son entourage de juger de la situation et de voir, de défendre les intérêts du joueur au mieux. Et le club n'a pas de support juridique pour pouvoir le faire. Le club ne le fait qu'à travers l'influence contractuelle ou l'influence de l'employé sur l'employeur. Merci Dr. Claude Bocombo. Je vous en prie. A très bientôt sur Africa TV. Je vous en prie.